Je suis en train de bailler. Il est surpris d'avoir quasiment des bonnes réactions de la part des femmes. En fait c'est Cyril. Cyril c'est un client de mon programme en ligne. Arrête, tu arrêtes. Magnétisme. Viens t'asseoir. On va faire 10 millions de vues là. Viens t'asseoir. Non, on voit le dessous de mes pièces. C'est pas possible. Cette vidéo vient de devenir une leçon. Non, non, je refuse. Une leçon sur avancer imparfaitement. Non, non, non. Voilà. Non, non, non. Je vais faire comme Julia. Non, non, non. C'est important cette vidéo. Non, mais non, non. C'est une vidéo sur avancer imparfaitement. Ah putain. Ok, merci. Non, non. C'est très important. Je me suis en train de me ridiculiser sur internet. Non, non. Si vous voulez être parfait, le risque de vouloir... Bon, tu t'arrêtes un peu. Je te jure, j'ai éteint cette vidéo. Je ne te laisserai jamais. Bon, on va terminer cette vidéo dans 30 secondes. Je t'arrête. Tout ça pour dire... Bon, tu es en train de ruiner le message. Alors, le problème à attendre d'être parfait pour agir, et donc de filmer la vidéo parfaite pour YouTube avant de l'uploader, et donc d'avoir toutes les bonnes phrases à dire, et d'avoir confiance en soi, et de se sentir à l'aise avant d'aborder une femme, c'est qu'on n'agit pas. Et probablement que toi, si tu n'as jamais abordé une inconnue dans la rue, c'est probablement que tu es en train d'attendre d'être suffisamment bon pour pouvoir enfin te lancer, alors qu'en réalité, si tu y penses, Nadal par exemple, ou Federer, et bien... Ils ont tous été nuls au tennis. Ils n'étaient pas bons au début. C'est mécaniquement obligé. Les premières balles qu'ils ont tapées, elles sont allées dans le filet, voire elles sont sorties du cours complètement. Donc certes, peut-être qu'ils avaient besoin, mais ça n'empêche que... Et pareillement, quand on débute sur YouTube, il va y avoir des problèmes comme ça, des... Donc c'est important qu'on upload cette vidéo pour montrer qu'en fait, le ridicule ne tue pas, qu'il ne va rien se passer de grave, que ok, on a vu le dessous de ton pied. Tous tes clients vont se souder ma gueule, mais c'est grave. Il y a Vincent et Loire, je ne sais plus comment il s'appelle... Ah, Jean, non, Vincent et... Dans les commentaires, il va se faire une joie de nous pondre une analyse de cette vidéo de 30 secondes. Donc avance imparfaitement plutôt que de rester parfaitement immobile. C'est ça le message. Si tu likes cette vidéo, pousse vers le haut. Si tu trouves que Paola a été complètement ridicule, pousse vers le bas. Et comment... Si tu trouves le dessus de mes pieds agréable à regarder, pousse vers le haut. Dans ce cas-là, abonne-toi parce que la semaine prochaine, je te montre son pied droit. À demain. Au revoir.